La première tentative de Superpôle, on se rappelle que c'est 6 points pour le vainqueur, 1 pour le 6ème et 5-4-3-2 pour ce demi-lieu, et c'est parti ! Aurélien Panis est parti ! Ah, ce tour fabuleux ! L'homme qui est en tête du Trophée Andros, Aurélien Panis ! Qui joue lui aussi à domicile, comme papa, puisqu'il est à quelques encabures de la maison, et il est très bien dans ce tour, là pour l'instant on va voir dans quelques petites secondes le premier intermédiaire de cette soirée, on va voir ce que ça va donner, le premier intermédiaire, on était aux alentours de 21 hier soir, 21,451, c'est pareil, on était dans les mêmes chronos à peu près que l'intermédiaire d'hier soir, alors que la piste a énormément changé, ça prouve l'adaptabilité des pilotes, et dans quelques secondes, le freinage, vous avez vu le transfert de masse réalisé par Aurélien Panis à l'entrée de l'épingle, Oui, c'est parfait, c'est parfait, on va avoir une référence importante avec Aurélien Panis qui signe... 46,1 ! C'est bien. C'est un très bon chrono pour lui, 46,1 dans ce tour, alors, moi j'avais pas le bon timing apparemment, puisqu'on m'avait annoncé back route en 1, donc ça sera Aurélien Panis qui est parti en 1er, on va aller voir en même temps que vous, ça sera la surprise ! Oui, messieurs, j'ai le temps pour mon petit Aurélien Panis à l'arrivée, là ! Allez, 46,1, Aurélien ! 46,1 ! Ouais, écoute, plutôt content de mon temps, ça dégrader pas mal les pneus, donc on va voir ce qu'ils font les autres, mais on verra ! C'est la gare des pneus, là, aujourd'hui, hein ? Ouais, honnêtement, on se prend beaucoup la tête pour les stratégies, mais je pense qu'on a fait du très bon travail avec toute l'équipe Santé-Loc, on est là en Superpole, c'était l'objectif, et maintenant on va voir ce que font les 5 autres pilotes ! Voilà, un gros enjeu, évidemment, aujourd'hui sur le trophée, on a vu malheureusement que Jean-Baptiste Dubourg avait fait qu'une petite faute, encore beaucoup de tensions pour l'obtention du titre ! Ouais, c'est sûr, on sent que c'est très tendu en ce moment, là, on est dans le money time, la piste, c'est pas si facile, même si c'est que du tarmac, c'est très dur à conduire, facile de faire une erreur, mais bon, on est là, donc c'est cool ! Merci, messieurs, c'est à vous ! On reprend la main et on reprend la voie pour la deuxième tentative de Superpole ! Et ça sera celle d'Andreas Bakrud, qui avait réalisé un super chrono détrôné dans les tours tout à l'heure par un excellent Yann Erlacher, qu'on verra plus tard, et c'est parti pour Andreas Bakrud ! Notre Norvégien favori, on rappelle qu'il est vice-champion du monde dans Rally Kranz ! Eh oui, c'est excusé du peu ! Eh oui ! Et on va avoir le chrono intermédiaire, déjà, d'Andreas Bakrud, 21-451, très précisément tout à l'heure, est-il en avance ? Il est en avance de 2 dixième, Andreas Bakrud ! En avance, en avance, Andreas Bakrud ! Et c'est rare qu'il perde du temps dans le bas du circuit ! Hier, on a vu qu'il y avait, ça fluctuait souvent les pilotes, si on aimait mieux les petits virages du sous-bois ou pas ! Allez, le freinage ! Oh, il fait très très tard, très très tard, le freinage d'Andreas ! Et la remontée maintenant vers la ligne de chrono, et dans quelques instants, le verdict pour Andreas Bakrud, 45-2 ! C'est le plus vite ! 9 dixième plus rapide qu'Aurélien Panisse dans cette superpôle, le Norvégien va continuer à être dangereux ! C'est super pour lui, mais ça n'a aucune importance... Ah bah si, quand même ! Ah bah si ! Un petit peu, quand même ! Bah oui, bah oui ! Oh messieurs, tout de suite, à chaud, à chaud ! Regardez l'image, vous avez eu l'image ? Voilà, génial, génial ! Et fin fantastique, good chronos in Calif, and the first time in the superpôle ! Yeah, I mean, my teammate told me, Andreas Bakrud, you are a fantastic driver in Tropha Andros, on tarmac ! Thank you very much, je vous avais compris ! Voilà, mon meilleur ami m'a dit... Andreas Bakrud m'a dit, tu es un super pilote sur Tarmac ! C'est normal, quand on fait du rally cross ! Super ! Formidable démonstration encore de Bakrud, il apprend tout en très peu de temps ! Allez, nous suivons, oui ! Alors, c'est lui, pour l'instant, qui aurait six points ! En tout cas, virtuellement, il en retire un... Il nous doit une revanche, notre ami Francky, là ! Allez, Francky, c'est bon ! Franck Lagorce, désolé ! Franck Lagorce, humilié ! Franck Lagorce, ressuscité ! Allez, c'est parti, Patrice ! Un tour pour Franck Lagorce ! Lui aussi, il sait ce que c'est que d'aller chercher des pôles ! On l'a ouïe, il le sait ! Dans toutes les disciplines du sport auto, et il sait combien c'est précieux, ici ! Attention de ne pas aller dans la puff, là, voilà, c'est bon ! Oh, il est bien, il est bien, il est bien, il est bien, il est bien ! Allez, l'intermédiaire, maintenant ! On roule sa trajectoire comme un spaghetti autour du fourchette ! Je crois qu'il va être en retard, je crois qu'il va être en retard ! Oui, il est en retard, oh là là, il est en retard, c'est fini, regarde, il s'arrête ! Il est en retard de 3 secondes au passage sur l'intermédiaire, alors que ça semblait si cool ! Il l'a promis, il l'a promis ! C'est fini, ou alors peut-être un petit problème, je ne sais pas, mécanique sur la voiture ! Toujours est-il que Franck Lagorce va donc aller prendre la 3ème position, pour l'instant, des 3 pilotes arrivés ! Mais il faut qu'il aille jusqu'à l'arrivée pour avoir un point ! Oui, de toute façon, oui, il faut qu'il termine ! Il aura le point de la Superpole, et on espère qu'ils vont trouver ce qui se passe sur la voiture pour tout à l'heure, pour la finale ! Quel dommage ! Mais alors, ce n'est même pas la poisse cette année ! C'est incroyable ! Ce n'est pas le purgatoire, il est carrément en enfer ! C'est incroyable ce qui se passe cette saison pour Franck Lagorce, voilà, 1'04'352, on l'oublie ! Et Franck Lagorce, donc 3ème pour l'instant, après les 3 passages dans cette Superpole, peut-être avec Thierry Blanco ! Oui, on le laisse tout doucement entrer vers nous, vous l'avez à l'image à l'instant, je ne sais pas si Franck voudra s'arrêter, mais oui, voilà, portière ouverte ! Bon, Franck, première réaction, le temps de tout remettre à zéro dans la voiture, que s'est-il passé dans cette Superpole, Franck ? Écoute, j'ai eu un souci au freinage, j'ai resté accéléré à fond, donc voilà, je suis content d'être là ! Il a fallu sortir le manuel, ça c'est fait, donc voilà, bon, on va essayer de voir pourquoi, mais ce n'est pas une sensation très agréable, je suis content d'avoir ramené la voiture déjà ! Merci beaucoup Franck, vous avez compris, donc il est resté accéléré à fond, voilà, vous avez l'info ! Oh là là, mais ce n'est pas la première fois, il avait des problèmes de frein, également hier et le week-end d'avant ! Eh ben dis donc, on a fourné la catastrophe ! Ouais, on a fourné la catastrophe, et Franck Lagorce, que tu le disais, Patrick décidément dans une saison dramatique ! Allez, il va s'élancer maintenant, celui qui a fait un chrono extraordinaire tout à l'heure dans la deuxième marche, bon, il a dû taper un petit peu dans les pneus, ça risque d'être peut-être un petit peu plus compliqué pour ce tour de Superpole, mais Yann Erlacher s'élance à l'instant même ! Alors un conseil, si vous voulez acheter une voiture électrique d'occasion, vous ne prenez pas celle d'Yann Erlacher parce que... Elle marche pourtant ! Oui, mais les pneus, c'est fini ! Ah oui, il faut changer les pneus, dans le Lille, il faut dire tu me mets quatre pneus neufs ! Allez, c'est reparti donc pour ce garçon qui découvre la discipline cette année, le premier vainqueur de la première course de l'E-Trophée Andros 2020, c'est lui ! Qui a récidivé quelques semaines plus tard, mais enfin, extraordinaire pilote que ce Yann Erlacher ! Ah, il est en retard ! Trois dixièmes ! Trois dixièmes de retard, mais il pourrait s'intercaler entre Bakroud et Panisse ! On rappelle quand même que Yann Erlacher est le neveu d'Yvan Muller, dix fois vainqueur du Trophée Andros et quatre fois champion du monde de voitures de tourisme ! Alors, petit retard à l'intermédiaire pour Aurélien Panisse, est-ce que la deuxième partie du circuit lui sera plus favorable ? Pour Yann Erlacher, décidément ! Allez, l'arrivée maintenant, 45.8 ! Deuxième ! Deuxième ! Mais il pique encore un point supplémentaire à Aurélien ! Encore un point piqué à Aurélien ! Alors, pour l'instant, on a Bakroud, Erlacher, Panisse, Lagorse ! Et on devrait retrouver normalement Thierry Blanco, s'il a pu... Non messieurs, Yann est rentré, je vais attendre... Je ne sais pas qui est en piste, puisque Nathanael Berton n'est pas encore parti ! Eh bien, écoute, ça sera Quentin Giordano, alors ! Ah ben, Quentin, on retour, allez ! Impression de rallyman, avec un public de plus en plus nombreux ici, pour vous soutenir ! Ok ! Voilà, Quentin qui s'élance, qui est parti ! Ouais, c'est parti ! Il est à vous pour le tour de chauffe, monsieur ! Eh bien, écoute, on va le suivre, le tour de formation, de lancement, tout ce que tu veux, qui est pourtant un tour de présentation de la voiture ! Comme ça, on voit très bien les partenaires, on a le temps d'admirer l'auto ! On peut même traverser la piste, qui est assez rare en sport automobile ! Ça, on ne vous conseille pas, quand même ! Ah mais dis donc, je suis quand même bluffé par les performances, parce que quand on a vu Aurélien Panis, on s'est dit, difficile de le faire beaucoup mieux ! Eh bien, regarde ! Et derrière, hein ! Et derrière, ça claque, ça a claqué un 45-2, qui a été le plus rapide, par Andras Bakroud ! Alors, ça fait un peu le bonheur de Jean-Baptiste Dubourg, même si, in fine, ça ne suffira peut-être pas ! Ouais, ça va être compliqué, puisque Aurélien Panis, qui termine 3e au cumul des deux manches, et qui là, va reprendre encore des points... Bon, ce n'est pas joué, mais la stratégie prévue par le DA Racing s'est complètement écroulée, Lors de la manche qu'alive tout à l'heure, ça a été vraiment dramatique pour eux, mais c'est pas joué encore ! Allez, en attendant, on va suivre Quentin Giordano, qui doit avoir un œil sur son téléphone pour suivre ses petits copains du côté du rallye de Montecar toute la journée ! Et bien sûr, il suit le rallye sur son écran plein, ouais ! Voilà ! Allez, c'est parti pour Quentin Giordano ! Allez ! 800 mètres, à fond, à fond, à fond, pour aller chercher... C'est une petite spéciale pour lui, hein ! Oui, c'est une spéciale ! Donc, il faut aller chercher un bon chrono dans l'une des plus petites spéciales de sa carrière ! Oui, c'est sûr ! Allez, le freinage, là-bas, en bout, il est bien, là, pour l'instant, Quentin Giordano ! Oh là là, il est facile ! Il est facile, hein ! Il est étonnant, il est étonnant ! Extraordinaire de technique ! Et il est... Il est en retard de 4 dixièmes, simplement ! C'est pas beaucoup ! Il pourrait être deuxième ! S'il continue sur cette lancée, il pourrait être juste derrière Andrés Bakroud ! Attends, il est un peu large, là ! Là, il a touché un petit peu, quelques petits dixièmes qui se sont envolés dans la descente ! Ouais, ouais, mais c'est beaucoup, dans une pôle ! Ouais, oui ! Là, les dixièmes vont lui coûter cher, le freinage en bas, ouais ! Là aussi, c'est un peu large ! Là aussi, un petit peu ! Ouais ! Il a retardé son freinage, mais ça n'a pas été payant, j'ai l'impression ! Et le chrono de Quentin Giordano à l'arrivée, 46.6 ! Quatrième ! Quatrième, juste derrière Aurélien Panis et juste devant Franck Lagorse ! Alors là, il avait très bien commencé et il s'est loupé dans la descente ! On va peut-être retrouver Thierry avec lui, par contre ! Ouais, ouais, Quentin qui vient juste d'arriver, là, qui se gare juste devant nous ! Alors que les Enedis sont en train de se chauffer ! Je pense que Quentin est avec son ingénieur ! Ah, il ne m'a pas vu, donc il ne va pas prendre le départ avec les Enedis, quand même ! Quentin, tu ne pars pas avec eux, rassures-moi ! Tu ne pars pas avec eux ! Bon, comment ça s'est passé, Quentin ? Écoute, je me suis raté dans le sous-bois, je n'ai pas pris l'ornière, et du coup, ça m'a sorti un peu large, et du coup, je me suis mis un peu à l'envers en trajectoire ! Voilà, bon, c'est dommage, mais bon, j'apprendrai et puis je ferai mieux la prochaine fois ! Merci beaucoup ! C'est le chaperon rouge qui s'est raté dans le sous-bois ! Voilà, c'est exactement ça ! Allez, on retrouve le dernier à s'élancer dans cette superpôle ! La 208 de Nathaniel Berton ! Oui, ça peut faire peur ! Ça peut faire mal ! Ça peut faire mal ! C'est un teigneux dans l'épaule ! C'est un teigneux, il a terminé quatrième à l'issue du classement cumulé des deux manches qualificatives tout à l'heure ! Donc il avait fait un super chrono dans la première manche en prenant la deuxième place ! Donc c'est un garçon qui peut jouer la superpôle et qui peut essayer d'aller chercher le chrono de 45-2, je vous le rappelle, réalisé tout à l'heure, par Andreas Bakroud ! C'est extraordinaire le nom de Bakroud, on le prononce tout le temps, mais il est tout le temps devant ! Il est toujours là ! Il est toujours là ! Allez, c'est parti pour Nathaniel Berton, à une semaine de son rendez-vous à domicile ! Ah oui, c'est vrai, c'est encore un Auvergnat ! Ah oui, encore un ! Oh là 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 ! Allez, Nathaniel Berton, le frein... Oh là là, ça passe vite, là, pour Nathaniel Berton, il est... Là, il est très vite, Nathaniel Berton, je ne sais pas si ça va donner au chrono ! En gros, ça attaque ! Attention, de ne pas trop en mettre ! Ça me paraît parfait, ça ! Ça, c'était pas mal du tout ! Il sort un peu large, quand même, là ! Ouais, mais j'ai l'impression qu'il est vite, là, j'ai l'impression qu'il est vite, on va voir... Ouais, un dixième, simplement ! Un dixième de retard sur le chrono d'Andreas Bakroud ! On a vu que ça a été vite ! Alors, la deuxième partie, ne pas faire comme Quentin Giordano, ne pas se laisser embarquer dans les ornières du sous-bois et réaliser un super freinage à l'épingle du fond du circuit, c'est ce qu'il est en train de faire ! Et maintenant, la relance, il est parfait, là ! Ouais, c'est bien ! Est-ce que ça va payer au niveau du chrono ? Mais il a fait un tour extraordinaire ! Nathaniel Berton, drapeau à Damier ! Et 45.8 ! Il est derrière pour une demi-seconde ! Il a perdu 4 dixièmes dans la deuxième partie du circuit ! Et les deuxièmes ? Et les deuxièmes ! Et les deuxièmes !